Et voici STRIKE, un petit jeu de hasard et de prise de risque pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est édité par Ravensburger. Au niveau du matériel, c'est très simple puisque vous allez juste trouver une arène à l'intérieur de la boîte de jeux ainsi que 31 dés spéciaux. A la place d'avoir un 1, ils ont une croix comme ceci, sinon ce sont des dés tout à fait normaux. A chaque partie pour la mise en place, on mettra un dé au milieu de l'arène sur n'importe quelle face sauf la face X et ensuite on répartira les autres dés entre les joueurs. Alors si jamais vous jouez à 2 joueurs, chacun prendra 9 dés, à 3 joueurs chacun prendra 8 dés, à 4 joueurs 7 dés par personne et à 5 joueurs, 6 dés par personne. Si on joue à moins de 5 joueurs, les dés en trop seront laissés de côté, ils ne seront pas utilisés pour la partie. Alors quel est le but du jeu ? C'est très simple, c'est de garder des dés, être le dernier joueur à encore avoir des dés dans sa réserve personnelle. Effectivement, à chaque tour on va avoir l'opportunité de gagner ou bien de perdre des dés, la plupart du temps on va en perdre. Et à la fin, dès qu'il ne restera plus qu'un seul joueur avec encore des dés en jeu, il gagne la partie, les autres sont éliminés au fur et à mesure de la partie. Alors le premier tour commence par le joueur le plus âgé qui va prendre un dés de sa réserve et qui va le lancer dans l'arène. Alors le mieux, mais ce n'est pas obligatoire, c'est de tenter de toucher les autres dés ou le dés qui se trouve déjà dans l'arène de façon à les faire tous pivoter et les faire tomber sur des faces identiques. Effectivement, c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer les dés. Donc tac, on le lance et on regarde ce qui se passe. Si jamais on a un ou plusieurs dés qui font apparaître une croix, malheureusement ce dé va être éliminé. On va carrément le sortir de la partie, il ne comptera plus. Et donc ce joueur, comme il n'a pas réussi à récupérer de dés, peut décider s'il le souhaite de lancer un autre dé. Ou bien il peut décider de passer son tour pour que le tour passe au tour du joueur suivant. Imaginons qu'il décide justement de passer, on passe donc au tour du joueur suivant qui tente un lancer, un 5 et un 2. Ce ne sont pas des dés identiques, il n'a donc pas le droit d'en récupérer dans sa réserve. De la même façon, il va décider, est-ce qu'il tente de lancer un dé supplémentaire pour tenter d'avoir des faces identiques ou est-ce qu'il décide de passer son tour pour que ça aille au tour du joueur suivant. Alors là, imaginons qu'il décide, allez, je relance. Avant de relancer, il a le droit de redisposer les dés qui se trouvent au milieu de la reine comme il le souhaite, de façon à pouvoir ensuite faire un tirage en visant ses dés de la manière qu'il le souhaite. Par contre, on ne peut pas les empiler et on ne peut pas les changer de face. Donc par exemple, il pourrait se dire, allez, moi je tente une figure spéciale, je le fais comme ça, tac, je tape entre les deux. Malheureusement, les trois sont différents, je ne peux rien récupérer. Toujours pareil, je décide, est-ce que je décide de continuer en lançant un autre dé ou est-ce que je décide de m'arrêter là ? Bon, maintenant qu'il y a trois dés, il y a quand même plus de chances normalement que j'arrive à faire deux dés identiques. Allez, je me dis, soyons fous, je les replace comme je le souhaite et je tente une nouvelle, un nouveau lancé. J'ai fait deux dés identiques, donc cette fois-ci, je vais pouvoir récupérer tous les dés qui présentent une face identique, donc c'est-à-dire ces deux-là. Et lorsque je fais une telle récupération, mon tour s'arrête obligatoirement et on passe au tour du joueur suivant. On passe donc au troisième joueur qui pourrait décider de faire un lancé comme ceci. Pas de chance, il décide de relancer car il n'a pas peur. Aïe, il a lancé trop fort, un dé se retrouve en dehors de l'arène. Si lors d'un lancé, un ou plusieurs dés se trouvent soit montés comme ceci sur l'arène, soit carrément tombés à l'extérieur du jeu, malheureusement, ils seront considérés comme ayant fait un X et seront donc éliminés. Ce joueur n'a donc pas de dés identiques toujours en bas, il doit donc décider soit de s'arrêter là, soit de continuer. Allez, il est fou, il se dit, je tente. Ah mince, celui-là est éliminé, celui-là est éliminé aussi. Malheureusement, ces deux-là ne sont pas identiques. J'ai donc fait encore des lancés pour rien, puisque je ne peux rien récupérer. Je décide, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête ? Là, il ne lui reste plus que 3 dés, il pourrait se dire, oulala, il va commencer à être dangereux puisqu'il faut toujours garder un maximum de dés. Et je décide de m'arrêter là. C'est donc au joueur suivant qui décide de tenter une attaque par ce côté-là. Malheureusement, aucun des dés n'a fait quelque chose. Là, il se dit quand même, je ne vais pas avoir autant de malchance que les autres. Tac, je tente à nouveau un lancé comme ça. Ce dés-là est éliminé. Malheureusement, je n'en ai toujours pas fait des pareils. Allez, je vais tenter de les mettre en ligne comme ça pour toucher. Ah, encore éliminé. Allez, il est fou, il se dit. Je vais absolument réussir à faire des doubles pour retirer des dés au milieu. Je lance. Ah, j'ai fait 2-5, je peux donc les récupérer. Le tour passe au tour du joueur suivant. Allez, tac, il lance. Malheureusement, ce n'est pas pareil. Tac, il refait un lancé. Ah, 2-6, il récupère les 2-6 dans sa réserve. Donc, lui, bonne opération puisqu'il se retrouve encore avec 6 dés comme au début de son tour alors que son tour prend fin. Donc, c'est sympa. On passe au tour du joueur suivant. Le premier joueur relance. Ah, celui-là est éliminé. Il décide de s'arrêter là et d'être tranquille. Au suivant, hop. Ah, le suivant a fait une super opération puisqu'il obtient 3 fois la même valeur. Donc, si tous les dés, en fait, ont la même valeur, bien sûr, il va récupérer l'ensemble des dés. Et en plus, l'arène va être vide pour le joueur suivant. Lorsque c'est un joueur de jouet et que l'arène est malheureusement vide car le joueur précédent l'a vidé, eh bien, malheureusement, il est obligé de lancer tous ses dés à la fois et il ne pourra récupérer que des dés avec des valeurs identiques. Malheureusement, là, aucun n'a une valeur identique. Il ne peut donc plus en récupérer. Sa réserve est vide. Ce joueur est éliminé. On passe donc au joueur suivant. Celui-ci prend un dé. Tac, il tente un lancer. Super, il arrive à faire 3-5 d'un coup. Il les récupère dans sa réserve. On passe au tour du joueur suivant. Ah, pas terrible. Il décide de rejouer. Malheureusement, il s'élimine un dé. Il décide de rejouer. Ah, il en élimine deux. Il décide d'arrêter les frais et ça lui paraît trop dangereux. On passe au tour du joueur suivant. Ah, qui fait encore une élimination. Et qui décide de s'arrêter là. Alors lui, il a énormément de dés, donc il est tranquille. Il se dit, allez, je peux prendre des risques et puis jouer un peu plus longtemps peut-être. Ce dé là est éliminé. Allez, c'est pas grave, je vais tenter de vider. Ah non, je récupère ces deux là. Ça passe au joueur d'après. Celui, silence. Il décide de relancer. Ouais, deux, trois. Hop, il récupère. A lui de jouer. Oh, deux éliminés. Alors évidemment, quand il élimine de cette façon là, c'est pareil. Le joueur d'après doit lancer l'intégralité de ses dés. Malheureusement, celui là est éliminé. Il n'a pas réussi à faire des dés identiques. Il est donc éliminé aussi. On passe à ce joueur là qui élimine ce dé là. Qui décide de ne pas prendre de risques et puis de s'arrêter là. On passe au joueur suivant qui récupère les deux 4. A lui. Ouh, il y a de la chance. Il récupère cela malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de dés. Vous voyez, il peut y avoir des retondements de situation. Puisque là, le joueur d'après va être obligé de lancer tous ses dés. Oh oui, il a de la chance. Il a fait 2-3 et 2-2. Il peut donc récupérer ces deux valeurs là. Et on passe au tour du joueur d'après. Le suivant à qui il reste énormément donné. L'en lance 1. Il décide de ne pas prendre de risques parce que c'est vraiment un petit joueur. Malgré sous les huées des autres joueurs qui lui disent Oh là là, tu pourrais continuer pour relancer. Celui-ci lance, il élimine celui-là. Il décide d'arrêter. Celui-là lance celui-là. Il récupère 2-6. A lui. Ah, il laisse un 2. Il décide d'arrêter. Celui-là lance ça. Ça élimine. Il ne reste plus qu'un seul dé. Il se dit bon, de toute façon, c'est le tout pour le tout. Je le tente. Ouais, j'ai fait 2-2. Je les récupère. Je suis encore en course. A lui. Ah, il décide de s'arrêter là. Lui, il lance. Il fait 2-4. Il élimine celui-là. C'est donc vidé pour ce joueur-ci qui est obligé de lancer ses 2 dés d'un coup. Malheureusement, il en élimine un. Il n'en récupère pas. Il est donc éliminé. Il ne reste plus que 2 joueurs en lisse. Celui-ci lance une fois. Il décide de s'arrêter. Celui-là lance une autre fois. Il récupère celui-là. Ce joueur-là joue. Malheureusement, il ne fait rien. Il s'arrête. Lui, il récupère 2-3. C'est donc à lui de jouer. Ah, malheureusement, il élimine un dé. Il ne lui reste plus qu'un seul dé. Il décide quand même de s'arrêter là. Le joueur en élimine un et il décide de s'arrêter là. Lui, il ne reste plus qu'un seul dé. Ça va être très très dur. Ah, malheureusement, il est éliminé. C'est ce joueur-là qui remporte la partie. Voilà donc pour Strike. Vous l'aurez compris, un excellent petit jeu d'apéro. Très jouable à partir de 6-7 ans, même s'il a marqué 8 ans sur la boîte. C'est du stop ou encore. C'est très simple. Les tours de jeu sont très rapides. Évidemment, vous pouvez jouer en plusieurs manches. En décidant, par exemple, à la fin de chacune des manches, de compter les points. Un joueur, à chaque fois qu'il se fait éliminer, va marquer autant de points que le nombre de joueurs qui restent encore en liste. Par exemple, imaginons qu'on joue à 5, que je suis le premier éliminé. Eh bien, je marque 4 points. Le deuxième éliminé marquera 3 points car il reste 3 joueurs en liste. Et ainsi de suite. Et on fait autant de manches qu'il y a de joueurs pour que chacun ait l'occasion de commencer la partie. A la fin, c'est évidemment celui qui aura le moins de points qui l'emportera. Car à chaque fois qu'un joueur gagne une manche, il marquera 0 points. Voilà, par exemple, ce que l'on peut faire avec ce jeu. Alors, on peut jouer même à plus de 5. J'ai déjà essayé en jouant avec moins de dés par personne. Bon, évidemment, on a plus de chances de se faire éliminer. Mais de toute façon, on se fait éliminer quand même, même de façon classique, assez rapidement dans le jeu. Mais c'est un jeu très rapide, donc on a tout de suite envie de faire la revanche. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501